Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors la semaine précédente, on a eu des signaux très 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 positifs sur les cryptos. Cette semaine, on a eu une espèce d'inversion d'épaule. Est-ce que ça remet tout en question ou pas ? On va regarder ça ensemble dans la première partie de cette vidéo. Deuxième partie de la vidéo, on va analyser l'or parce qu'on a eu vraiment une semaine absolument exceptionnelle. Et vous allez voir que je vais remettre un petit peu en question les schémas. Et notamment la temporalité du nouveau grand bull market sur l'or, de la nouvelle vague d'impulsion qui pourrait se mettre en place. Vous allez voir que du coup ça se précise de plus en plus. Et enfin on terminera sur les bourses, notamment sur le CAC 40 qui nous lance un certain signal et bien sûr le SP500. Allez c'est parti pour cette vidéo. Alors analyse du Bitcoin, donc petite semaine de baisse. On est toujours sur la construction du point d'inflexion, du point de retournement au sein de ce potentiel triangle chartiste qui serait la première grande marche d'escalier du nouveau grand bull market sur le Bitcoin. Je vous rappelle que ce qui, enfin de mon point de vue, en mon image mentale, c'est si tant que ce support tient, on reste en bull market. A partir du moment où ce support cède, là ça devient compliqué. Pour le moment, le marché nous a montré que ce support était solide, il tenait. La semaine dernière on a vu qu'on a eu une rupture par le haut de ce petit point d'inflexion. Donc je vous l'avais mis ici en journalier. On avait ce qu'on appelait une épaule, tête, épaule, donc qui est inversée. Donc ça c'est une structure de retournement pour le coup sur du journalier à court terme. Donc on vise le haut du triangle. Là on est en train de revenir dedans. Donc tout simplement, ça c'est pas, enfin de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui invalide la figure. C'est simplement quelque chose qui met en avant qu'on a un petit peu de bruit de marché. Hop. Alors je vais juste déplacer le pivot et qu'on est davantage sur quelque chose. Voilà. On peut resituer. Voilà, comme ça. C'est comme ça qu'on suit les marchés. Donc là on aurait une épaule, la grande tête et on serait finalement dans la deuxième partie de l'épaule pour avoir vraiment ce pivot qui est respecté ici. Puis ici il a tapé une deuxième fois, puis une troisième fois ici. Donc là l'idée maintenant ça va être qu'on continue à faire comme ceci et qu'on break par le haut pour pouvoir continuer à être dans ce scénario de retournement. En tout cas voilà, tout ce qui s'est construit jusqu'à maintenant, même si là on a eu un semblant de faux top départ à très court terme vers le haut, on reste toujours dans la construction d'une figure de retournement avec des veillités acheteuses qu'on a vu ici, qui restent très positives et très bonnes. Et toujours cette construction avec une volatilité en baisse, donc on reste sur ce même scénario. Même si c'est pas parti en ligne droite à très court terme, l'image mentale à avoir reste toujours celle en hebdomadaire, à savoir le support tient et on est sur un rebond vers le haut de cette structure en triangle ou en ta séance. On verra comment ça se déroule tant que le support tient. Donc on va aller regarder maintenant ce qui s'est passé sur le Ripple, donc XRP. XRP c'est un petit peu le même genre de situation. Hop, voilà, on est en train d'effectuer ici sur un petit support une figure de retournement à court terme. On avait eu sur du journalier, donc je vais passer sur l'unité de temps inférieure, on avait eu un signal ici de top départ, hop, qui était vraiment, pour le coup lui il était vraiment très propre, très clair et très affirmé. On est revenu en dessous, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça annule totalement la figure chartiste ? Non, tout simplement, on va aller simplement, hop, la remettre dans son contexte, comme ceci, et on va davantage s'attendre à quelque chose d'un tout petit peu plus long dans le temps. Et vous voyez que la figure chartiste serait ce qu'on appelle un triple bottom. Hop, donc voilà, sur le XRP on est davantage dans cette situation-là, c'est l'image mentale que j'en ai, et on est toujours sur le scénario à moyen long terme. C'est pour ça qu'il faut garder cette image à moyen long terme de, on est sur un bas de grand triangle, et la dynamique, on la cherche toujours vers le nord. Tant que ce triangle tient, tant que les supports tiennent, il faut être dans la logique d'aller chercher le haut. Quand on sera sur le haut, on va être dans la logique d'un retour vers le bas, sauf si on stagne sur le haut, que la volatilité se contracte, et là, ça, si ça arrive et qu'on a le breakout, on sera sur la logique de, on casse ce triangle et on a une vague d'impulsion qui est significative. Donc voilà comment on s'organise, la lecture de la psychologie des foules, semaine après semaine, jour après jour. On n'est pas du tout là en train de se dire, ça y est, en une journée, tout est remis en question, ça arrive, mais c'est extrêmement rare que tout soit remis en question en une seule journée, la plupart du temps, c'est simplement, ben voilà, des extensions de patterns. On a vu une pattern à très court terme, elle dure une semaine, deux semaines, trois semaines de plus, on recadre notre analyse, et puis c'est tout, c'est ce qui arrive à 99% du temps. Petit message rapide et personnel pour tous les élèves qui sont dans l'école, j'ai ouvert le forum, le premier grand live commence mercredi. Si vous n'êtes pas dans l'école et que vous avez loupé les inscriptions, je refais une petite ouverture très furtive de l'école sur quelques jours, de manière à ce que vous puissiez rejoindre le programme d'ici mardi soir, minuit, afin que mercredi vous soyez dans l'aventure pour le premier grand live, premier suivi des marchés, jeudi premier cours, grand cours collectif, et on va faire ça semaine après semaine tout au long de l'année scolaire. Donc si vous avez loupé les inscriptions, vous pouvez regarder en description ce qui va se passer pour tous les élèves dans l'école, on va suivre ensemble les marchés financiers, vous avez la brochure qui vous donne exactement semaine après semaine tout ce qui va se passer, et puis bien entendu il y a des centaines et des centaines de témoignages écrits, vidéos, il y a tout le programme détaillé, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour être redirigé sur cette page, et au moins, si vous ne vous inscrivez pas à l'école, au moins regardez les vidéos 1, 2, 3 et 4 pour voir un petit peu comment se structure l'activité d'un spéculateur et d'un investisseur en 2023, et vous verrez qu'on est très très loin de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les Jackie Lamborghini des réseaux sociaux avec des promesses qui sont pharaoniques, ce qui se passe sur Hollywood quand ils mettent en avant des traders qui sont capables de générer des milliards en 3 secondes et de tout reperdre la seconde d'après avec les prostituées, la cocaïne, etc. Non, l'univers, la réalité de cet univers-là, il est à des années-lumière, c'est quelque chose qui demande énormément de rigueur, pas énormément de travail de suivi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans notre société moderne, on se dit, plus on bosse, plus on fait des efforts, et plus on a des résultats, là ce n'est pas vraiment le cas. Les efforts, on doit les faire au début pour structurer son écosystème, mais après, le plus important, c'est de l'entretenir, c'est un petit peu comme, je ne sais pas, un jardin ou une plante, une fois que vous avez fait les plantations, etc., voilà, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de les arroger, les découper un petit peu et faire l'entretien. Là, c'est un petit peu pareil en bourse, dès qu'une fois que vous avez tout votre écosystème, il faut lancer régulièrement ses screeners, trouver régulièrement des opportunités et surtout suivre la procédure, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais l'effort à faire, il est surtout au niveau de la rigueur quotidienne, entre 15 et 30 minutes par jour du lundi au vendredi, quand les cycles de marché sont porteurs, comme c'est le cas en ce moment sur les indices boursiers, puisqu'on est en train d'assister à potentiellement, eh bien, l'enclenchement d'une nouvelle grande vague de hausse, comme on va le voir par la suite, dans la deuxième partie de la vidéo, sur les bourses. Rapide analyse du gold cette semaine, qui a connu un rebond absolument extraordinaire, c'est assez rare de le voir rebondir aussi fort, donc là, sur l'or côté en euros, on a eu un plus 5,5%, et sur l'or côté contre du dollar, on a eu quelque chose de l'ordre de plus, voilà, 5,3%, donc voilà, la logique reste la même, on arrive sur une zone basse du triangle, donc on s'attend à un rebond mécanique, donc je vais essayer de vous redessiner tout ça, et de rester assez clair dans mes propos, donc la pattern du coup, vu qu'on a eu un très très bon rebond, et que la semaine passée, je vous parlais ici d'un petit doji, donc potentiellement une structure de retournement à très court terme, qui est en train de se mettre en place, et qu'on a eu le rebond, et qu'on a passé ici, donc voilà, la zone de pivot, on peut se dire que, ça y est, le triangle, il est en train de prendre cette forme-là, là, on peut relier les plus hauts, et on commence à avoir quelque chose d'assez propre sur le gold, coté en euros, donc là, la logique, l'image mentale, en tout cas moi que j'ai, c'est, on risque de rebondir, de stagner sur la résistance, le haut du triangle, la volatilité doit se calmer, et là, boum, si on break par le haut, on peut partir assez fort dans le nouveau grand cycle de hausse sur l'or, donc ça, c'est pour leur côté en euros, maintenant, leur côté en dollars, qui est dans une consolidation qui est beaucoup plus grande, une espèce de grande tasse, et là, on serait dans la structuration de l'ence, donc là, où hier, la semaine dernière, avant cette barre-là, je vais expliquer qu'on était sur un support, potentiellement un petit doji, qu'on s'attendait à une petite consolidation, et qu'on casse vers le haut pour revenir, ben voilà, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que prévu, donc là, l'image mentale, maintenant que j'ai, vu qu'on arrive sur une petite zone de résistance, ça va être davantage quelque chose, vu qu'on a beaucoup de volatilité, on peut très probablement aller faire ça, aller chercher le haut, là, et ensuite, si on est coordonné entre l'or côté contre l'euro et l'or côté contre du dollar, si l'or commence à s'enflammer, quelles que soient les devises, on devra avoir les signaux de breakout, de ces grandes structures, sur les nouveaux plus hauts historiques, sur l'or, que ce soit coté en euros ou en dollars, à peu près au même moment, c'est-à-dire à peu près les mêmes semaines ou on va dire sur un ou deux mois de décalage, ça, ça dépendra juste de comment est la force de la devise en fonction de l'or, mais ça devrait se faire plus ou moins au même moment. En tout cas, voilà, ce qui s'est passé cette semaine, c'est très bon, on a bien rebondi sur le support, beaucoup de forces acheteuses, donc là, on s'attend tout simplement à un retour vers les résistances historiques, on veut une consolidation sur la résistance historique, et ensuite le fameux et tant attendu break à la hausse pour se sortir de cet éternel range qui s'est mis en place sur l'or contre du dollar et sur l'or contre de l'euro, le range est un petit peu moins important, on a ce beau triangle, mais voilà, on arrive sur la fin, tout ça là, ça y est, ça c'est la fin. quand on est là, c'est le début, c'est long, quand on est là au milieu, on se dit, ok, bon, on est dans la deuxième partie, ça y est, ça va se préciser, et quand on est là, bon, ben là, on se dit, ok, c'est vraiment la fin de la fin, donc je pense que d'ici le premier ou deuxième trimestre de l'année 2024, on devrait quand même être fixé sur le dénouement de cette histoire, et puis, comme la dynamique de fond est haussière sur l'or, et qu'on est dans un cycle, fondamentalement, je vous avais déjà partagé, je crois que c'était le 3 janvier 2022, et j'avais refait une vidéo là-dessus, la première semaine de 2023, on est sur des cycles de hausses à très long terme, qui favorisent l'or, ben voilà, on a forte chance d'assister à ce type de mouvement là que je vous ai dessiné, si on a un breakout par le haut. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausses, donc on est toujours sur le support en hebdomadaire, vous voyez, on a cette grande tasse, et là on serait dans la formation de la petite anse, avant, et bien, une nouvelle potentielle envolée, sur le suivi du bull market, initié depuis la crise des subprimes de 2008, donc là on va faire un petit zoom, hop, et on voit qu'on est sur le support, ça fait, une, deux, trois semaines qu'on est sur cette zone là, donc très probablement, là on vient de créer un petit pivot, que je vais vous mettre ici, en gras, et donc ce petit pivot devrait permettre, si le support tient, de faire un double creux, de casser par le haut, et ensuite d'aller chercher le haut de ce petit triangle, et donc on serait sur une consolidation ici, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, qui permettrait, à terme, si on sort vers le haut, et bien d'enclencher une nouvelle grande vague de bull market, je vous rappelle en trimestriel, l'image mentale que l'on a, c'est la continuation de ce grand bull market, il y a simplement des pauses, à chaque fois dans un bull market, des pauses qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins volatiles, plus ou moins longues, et donc là, on en a eu une, qui a duré plusieurs trimestres, et on est potentiellement en train d'en sortir, la vue mensuelle, pareillement, on est au milieu du mois d'octobre, donc on voit bien, cette magnifique tasse, et potentiellement Hans, en formation, il faudrait que dans les, on va dire, dans les 2-3 prochains mois, on continue de stabiliser dans cette zone là, c'est pour ça que je vous ai dessiné un petit triangle, en hebdomadaire, celui-ci là, hop hop, pour qu'on ait vraiment une structure de continuation, de marché haussier, qui soit, bah la plus pure possible, exactement comme ce qu'on a eu ici, rappelez-vous ici, c'était pendant la crise en 2015, on a eu une belle structure de consolidation, avec un double creux, et sur la fin, on a eu 1, 2, 3 mois de consolidation, le break, et on a pu lancer un mouvement directionnel extrêmement fort, alors à chaque fois qu'il y a une consolidation, ce n'est pas quelque chose de, voilà, on n'a pas un cas d'école sur les indices, les cas d'école, on va aller les chercher grâce à des screeners, sur, bah, sur plus de 10 ou 15 000 actions, on va essayer de trouver, régulièrement, chaque semaine, des cas pratiques, des patterns, qui sont vraiment parfaits, où on a une lisibilité de la psychologie des foules, qui est, qui est, qui est clairvoyante, avec un jeu des volumes, voilà, on veut que tout soit parfait, par contre, quand on, on analyse les indices, les grands indices internationaux, voilà, il n'y en a que quelques-uns, donc, on ne fait que lire du, avec nos, nos possibilités, nos capacités, la psychologie des foules, donc, à chaque fois qu'on aura une consolidation au sein d'un bull market, on n'aura pas à chaque fois une pattern parfaite, on va juste essayer de lire la qualité de la pattern, donc là, en l'occurrence, pendant la crise Covid, on a eu ce qu'on appelle un V-bottom, c'est quelque chose, on corrige très vite, on rebondit très vite, et là, on serait beaucoup plus dans quelque chose d'assez long dans le temps, avec ce qu'on appelle une grande tasse, et potentiellement l'ance, donc, on verra, affaire à suivre, ça peut prendre d'autres formes, par la suite, tout va se jouer, en réalité, dans les quelques mois qui vont suivre, si on stabilise la volatilité sur ces niveaux-là, et qu'on break par le haut, dans ce que je vous ai dessiné comme étant un petit triangle ici, on aura vraiment une structure parfaite, de type continuation de bull market, sur l'indice SP500. Allez, notre cher indice, CAC 40, qui lui, est toujours dans un très beau canal aussi, en hebdomadaire, et vous le voyez, à beaucoup plus court terme, on est potentiellement en train de casser, ce petit range qui était très tight, très volatile, on est en train de casser cette semaine, on verra si la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on reste en dessous, si on reste en dessous de ces niveaux, ce n'est que partie remise, entre guillemets, on sera plutôt dans un scénario, où on a, voilà, quelque chose, d'un peu plus long dans le temps, comme ça, hop, en tout cas, c'est l'image mentale que je garde en tête, tant qu'on reste dans ce canal aussi, sur le CAC 40, là, l'idée, c'est, on consolide avant d'entamer une nouvelle vague d'impulsion, donc ça, c'est le scénario que je viens de vous dessiner, si le petit signal technique qui a été lancé, donc cette semaine ici, il est validé la semaine prochaine, ou la semaine après, donc si on reste en dessous de ces niveaux là, on ira très probablement chercher la zone des 20 000 ici, donc, c'est le CAC 40 avec dividende réinvesti, on ira très probablement chercher ce niveau de support, qui coïncide et qui converge avec, eh bien, le bas du canal aussi, et donc, les canals, en fait, les canals, ce n'est pas des zones magiques, où tout le monde se met à acheter au même endroit, c'est simplement une image de la vélocité de l'indice, donc on a une image de la psychologie des foules, avec quelle énergie elle évolue, et là, on voit que l'énergie, elle prend ce type d'angle là, donc en général, quand on arrive vers le bas de cet angle là, si rien n'a changé, d'un point de vue de la macroéconomie, et de la structure du marché, il y a de fortes probabilités, pour que, eh bien, on ait une inversion d'épaule, et que, eh bien, on se mette à rebondir, donc voilà, ça n'a rien de magique, c'est simplement une mesure, de la vitesse du cycle haussier en cours, et ce cycle haussier peut très bien s'accélérer, ralentir, mais voilà, ça nous donne en tout cas, des ordres de grandeur, c'est en cela que l'analyse technique, nous permet d'avoir des images mentales, sur ce qui se passe sur les marchés financiers, sur la psychologie des foules, ce n'est certainement pas, je le répète, des boules de cristal, ce n'est pas parce qu'on a une épaule-tête-épaule, un triangle, ou je ne sais quelle figure, que certains pourront qualifier d'ésotérique, que derrière, on va pouvoir prédire l'avenir, non, non, c'est juste, ça nous permet une certaine forme d'interprétation de la psychologie des foules, et après, en fonction de toutes ces images, vous pouvez faire, je ne sais pas, moi, 500 ou 1000 images, de 1000 actifs différents, et sur ces 1000 images, vous allez vous dire, ok, je vais en sélectionner deux ou trois, deux ou trois images mentales, où là, il y a vraiment énormément d'éléments, qui mettent en avant le fait que, si ça part dans ce sens-là, on peut avoir un gros décalage à la moyenne, et éliminer les 98 ou 99% d'autres images mentales, où vous vous dites, si on a un signal dans ce sens-là, potentiellement, ça peut décaler, mais pas très fortement, et ça, c'est vraiment juste, bah voilà, de l'analyse, à la fois de la psychologie des foules, des asymétries positives, combien est-ce qu'on est prêt à risquer, par rapport à ce qu'on est prêt à gagner, comment est-ce que se comporte l'actif, historiquement, en l'occurrence, si on s'attend à faire un x100, sur des obligations d'état, à court terme, on va avoir un petit problème, alors que si on target, une small cap, ou une crypto-monnaie, on risque d'avoir beaucoup moins de problèmes, à assister à des gros décalages, donc voilà, tout cela fait sens, quand on sait, bah, visualiser l'écosystème dans son ensemble, et aller chercher, encore une fois, je le rappelle, grâce à des screeners, les actifs, qui sont dans des situations absolument hors du commun. Donc, pour les retardataires, je vous rappelle que j'ai fait une petite réouverture, très furtive, des inscriptions à mon école de bourse, parce que, à partir de mercredi, le forum est ouvert, on va lancer les hostilités, c'est-à-dire, le premier grand live d'accol de tous les élèves, chaque semaine, à partir de jeudi, on va avoir les cours hebdomadaires, le suivi des marchés, le screening en live, enfin, en gros, c'est là, à partir de maintenant, que la machine se met en route, et ça, jusqu'au mois de juin, donc l'année scolaire, vraiment, enfin, les choses sérieuses, commencent tout de suite, maintenant, à partir de ces prochains jours, donc voilà, petite réouverture, très furtive, le lien est en description, si vous voulez en savoir plus sur l'école, vous avez toutes les informations ici, donc vous avez, notamment, 4 vidéos, dont la quatrième, qui vous explique en détail, ce qu'il y a dans l'école, vous avez le formulaire, la brochure, ça vous permet d'avoir accès, au programme, dans son détail, de tout ce que vous allez apprendre, au cours de l'année scolaire, semaine après semaine, mois après mois, vous avez des centaines et des centaines, de témoignages, témoignages écrits, témoignages, vidéos, vous avez différents bonus, qui vous sont offerts, une grande nouveauté cette année, on a, on a prévu, 5 nouvelles grandes conférences, à thème, complètement inédite, sur des sujets, qui sont annexes, à ce que j'enseigne dans l'école, donc des sujets, qui sont régulièrement, abordés, par les élèves, et qui n'ont rien à voir, avec le coeur, de ce que je vous apprends, dans l'école, donc ça permet d'avoir, une vue un petit peu, à 360 degrés, de l'investissement, et donc voilà, donc tout simplement, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ou à consulter cette page, elle se trouve en description, et il vous reste, bah voilà, au moment où je tourne, cette vidéo, il reste 3 jours, donc probablement, quand vous la regarderez, il restera 2 jours, ou 1 jour, pour pouvoir participer, à cette magnifique aventure, avec moi, ma team, la communauté, alors on prononce jamais, ces phrases par mois, mais bon, j'ai quand même le coeur, de cette école, donc on va vivre, cette aventure ensemble, pendant un an.